j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis actuellement dans le métro donc là je prends le métro j'en ai pour environ 1h 1h10 c'est assez loin quand même l'aéroport d'athènes c'est à l'autre bout d'athènes donc faut que je fasse deux changements et le ticket de métro si vous prenez l'aéroport c'est pas le même ticket de métro que d'habitude c'est payant c'est beaucoup plus cher donc pour les gens lambda normaux c'est 9 euros et pour les étudiants personnes de moins de 18 ans c'est 4,50 euros il vérifie toujours quand tu vas à l'aéroport et si tu prends le mauvais ticket c'est 60 fois le prix du ticket normal que tu devais payer que tu vas payer en amende soit quasiment 300 euros pour moi 600 euros pour les gens lambda voilà donc faut pas se louper pour les pour les tickets en fait là il n'y a pas beaucoup de métro à cette heure là c'est plus vers 7h qui a un peu plus de métro genre la ligne 1 celle que je dois prendre pour l'aéroport elle est toutes les demi-heure à 6h 6h30 etc donc j'espère avoir celui de 6h30 si je peux avoir celui plus tôt ça serait cool je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais pris un métro était rapide etc j'étais super contente là il fallait descendre et le prochain est dans 29 minutes c'est abusé heureusement que j'ai pris de l'avance je viens d'arriver à l'aéroport je suis super en tard il est 7h15 et j'embarque à 7h40 je suis vraiment très en tard il est 7h35 et ça ouvre à 7h15 donc ça va en quoi j'ai un peu de temps entre guillemets mais c'était un peu chaud genre c'était long le métro était vraiment très très long je m'attendais pas à ça on arrête tout il y a une valise donald ok je suis presque mon avion qui m'attend pour putain je suis pas en retard c'est un miracle bon ça y est je suis dans l'avion c'était un gros bordel en gros il y a des gens qui avaient des valises beaucoup trop lourdes beaucoup trop grosses donc en fait ça fait perdre du temps et ils vont les mettre en soute donc vraiment à la porte de remarquement c'était vraiment le bordel donc voilà on a 1h30 de trajet je suis très très proche de l'aile mais c'est plutôt bien après il n'y en a que 1h30 de trajet je viens d'arriver je viens d'échanger aussi la monnaie j'ai échangé juste 50 euros je sais pas si ça sera suffisant pour les trois jours parce que je reste donc trois jours vous savez toujours où je suis je pense que oui mais je suis à istanbul alors le voyage s'est très bien passé mais j'ai eu un petit souci genre j'avais plus mes sandwichs j'avais complètement zappé de les prendre dans le dans le frigo donc heureusement on avait de la bouffe à bord on avait des petites barres chocolatées on avait aussi un sandwich en coca genre vraiment trop trop cool donc là il faut que je trouve le métro et j'ai peur parce que quand j'ai regardé sur google map là actuellement c'est deux heures de métro et je me souviens qu'à athènes quand j'ai regardé c'était pas deux heures c'était genre une heure donc je sais pas si ça s'est mis à jour ou pas parce qu'il ya un nouveau métro ici c'est vraiment beaucoup plus moderne qu'avant franchement l'aéroport il est très très joli mais je n'ai toujours pas vu de panneaux indiquant les transports en commun la dame de l'échange là m'a dit que c'est tout au bout je suis ravie donc pendant que je marche de vous raconter un petit peu le programme du coup le programme d'aujourd'hui on reste juste à istanbul cet après midi donc ça va être un peu rapidos va falloir qu'on fasse beaucoup de choses aujourd'hui cet après midi qu'on soit un peu productif mais là ça m'inquiète vraiment ces deux heures de transport parce que je pensais que ça allait être une heure donc ça commence à déborder un petit peu sur sur la journée je suis essoufflée il ya au moins trois kilomètres on va essayer de faire un petit programme sympathique je vais filmer qu'avec mon iphone parce que j'ai pas ma caméra c'est trop galère pour moi faut savoir je suis déjà venu en turquie je suis venu il ya plusieurs années à quasiment dix ans qui fait pas mon calais j'ai fait un peu toutes les destinations et le problème c'est qu'on n'a pas pu faire istanbul parce qu'il y a eu un attentat à ce moment là genre vraiment un gros attentat du coup on a été directement en france on n'a pas pu aller à istanbul et depuis bah on pouvait pas y aller enfin moi je pouvais pas y aller donc là maintenant ça y est je suis autorisée je vois toujours pas des ce que de transfert transfert desks transfert oh là là il est où ce putain de métro ça se trouve ça c'est pas du tout là genre vraiment c'est immense je vais peut-être demander c'est moi je suis à bout là ok j'ai toujours pas compris c'est toujours tout au bout et à un moment donné tu vas voir le métro super il devrait mettre des trucs vous savez les trucs roulants non mais vraiment je vous jure il ya au moins deux kilomètres et j'ai adoré ce séjour que j'avais fait là il ya dix ans c'était magnifique la piscine de cléopathe tout ça c'était vraiment beau et on n'a pas pu faire et sans boule donc là je fais un peu la revanche sur la vie je vais à istanbul toute seule j'avoue j'avais un petit peu peur dans le sens où bah déjà je suis seule chez une femme donc voilà le risque un peu plus élevé pour se faire agresser ou autre assez jolie et du coup demain je reviens dans cet aéroport là donc si c'est à l'autre bout comme ça va falloir prendre de l'avancé je pense que demain je me levais assez tôt je vais prendre le premier métro parce que demain j'ai un voile à 8 heures 8 heures 40 je sais plus en fait ça commence à m'inquiéter parce que je marche depuis au moins 20 minutes et les gens ils marchent dans le sens contraire de la personne et je trouve personne en fait je sais pas où est ce qu'il faut qu'on aille en plus il n'y a même pas d'escalier pour aller en bas je suis perdu je viens de demander il faut que je fasse tout le chemin là je commence vraiment pétaracab il m'a dit c'est à l'extérieur faut passer les contrôles des passeports et tout j'ai dit mais quoi il est 10h30 j'ai mis une heure à essayer de trouver cette putain de sortie c'est très très mal indiqué et je viens de voir que j'ai bien deux heures de métro alors qu'à athènes quand j'ai regardé j'avais une heure qui ne comprend pas deux heures c'est à dire je vais arriver à midi et demi au lieu de 11h30 minimum c'est hyper long au truc de passeport control là genre j'ai jamais vu ça les gens étaient lents mais lents genre il est plutôt sympa l'aéroport mais c'est juste très mal indiqué genre le métro les gars c'est nouveau il serait temps de l'indiquer de dire où est ce qu'il est c'est pas du tout pratique non mais en fait là ça n'en finit pas genre je vais câbler non mais vraiment j'ai jamais vu un aéroport aussi mal foutu il est grand il est beau il est tout neuf mais je suis désolée genre il n'y a même pas de logo de métro genre au bout d'un moment stop et je pense que le 6 kiss là ça peut être exit je suppose ah ça commence bien cette journée je suis vénère vraiment je comprends pas comment c'est pas aussi pratique j'ai super mal au dos parce que j'ai un sac à dos de 10 kg quand même sur le dos c'est chiant il y a beaucoup de marches c'est très mal indiqué alors là bas il a marqué métro sauf que le métro n'existe pas sur la carte d'istambul métro moi j'ai que métro 11 donc comment qu'on fait je n'en peux plus genre c'est vraiment trop grand en fait l'aéroport d'istambul c'est trop grand par contre c'est indéniable mais c'est super joli c'est vraiment très très beau mais c'est trop grand je suis désolée donc là j'arrive dans le métro mais tout ne marche pas je vois là tout est avec des passes moi j'ai demandé à des gens pour m'aider ils ont été très gentils donc j'ai ma petite carte d'istambul j'ai payé 100 je sais pas combien ça coûte en vrai en euros mais c'est bon pour toute la journée normalement bon normalement on est bon j'ai jusqu'à cajitan après je change avec le métro 7 et je rechange avec le métro 8 et je crois que ça arrive dans six minutes je suppose bon du coup j'ai bien trouvé l'autre métro c'était vraiment très bien indiqué et donc là on va aller jusque là et on va rechanger et j'aurai je pense encore 20 minutes de métro c'est super mignon il a plein de petits pandas c'est trop beau bon voici le petit room tour donc à deux lits un frigo visiblement j'en ai pas besoin que j'ai oublié mais 108 une petite fenêtre on va peut-être aérer tout ça parce qu'il fait vraiment chaud j'ai aussi en fait c'est plus à une grande maison donc franchement c'est assez grand et tout ça a l'air propre il ya la climat dessus et donc là il ya le hall partagé il ya la salle de bain aussi avec et les petits cafés la salle de bain ça c'est partagé du coup avec tout le monde on enlève les chaussures en rentrant petit miroir c'est la merde parce que demain j'ai pas le même aéroport et c'est très très loin et c'est à deux heures d'ici yes donc je disais elle m'a donné le code wifi du coup il parle pas du tout anglais donc ils font du google traduction en gros demain je suis à l'autre bout d' istanbul et en fait j'ai bien vu que c'est une galère le métro istanbul là je j'ai mis deux heures pour venir j'ai perdu beaucoup de temps je suis vraiment dégoûté et du coup j'ai demandé au service airbnb s'ils font des transferts et en fait c'est le mec du airbnb qui m'a dit où c'est soit c'est quoi c'est de l'aéroport d' istanbul ou l'autre aéroport de saïba et là je commence à regarder mes tickets et je vois que c'est l'autre aéroport franchement demain j'aurais été à l'autre aéroport j'aurais loupé mes avions et en fait le monsieur là de du métro m'a fait utiliser 100 lire alors je pouvais utiliser 50 donc il m'a fait payer le double donc vous pouvez payer 50 lire ça vous fait en gros cinq ou six passages à istanbul parce que là 100 bah j'en ai pour au moins une dizaine de voyages dont l'hôte il était vraiment hyper adorable les prix de base dans les taxis c'est autour de 50 euros pour aller à l'aéroport là il me le fait à 20 euros donc là je vais donner l'argent à sa femme donc je retourne au airbnb et je vais prendre aussi une veste parce que j'avais oublié mais on va visser des mosquées et du coup on peut pas être comme ça avec des bras dénudés donc j'espère mais ça y est au moins demain je serai tranquille je pars à 6 heures en voiture et j'aurais dû faire ça en fait même pour l'aller parce que j'ai vraiment perdu trop de temps il est quasiment 13 heures le temple le palais là il est une ferme à 16 heures donc il faut que je me dépêche un peu parce que le programme d'aujourd'hui on va faire le palais on va faire les deux mosquées enfin le grand bazar est ce que j'aimerais bien faire si on a le temps c'est balade j'aimerais vraiment 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 et du coup j'ai mis une jupe mais j'avais oublié qu'elle était vraiment bien rendue c'est vraiment gigantesque genre je sais pas si on s'en rend compte c'est incroyablement beau par contre je galère de ouf à marcher avec ma jupe bon en tout cas il ya énormément de français mais vraiment c'est incroyable c'est un truc de ouf parce qu'il fait beau de base il devait pleuvoir encore une fois c'est super joli vraiment c'est super beau je m'attendais pas autant de grandeur donc là visiblement je suis dans une rue où il ya plein de marchands de commerçants etc et c'est surtout long ça fait au moins deux trois kilomètres et je crois qu'il faut qu'on aille tout au bout pour le palais par contre j'ai toujours pas trouvé de marchand de bouteilles d'eau parce que j'ai pas bu depuis hier j'ai super soif j'ai pas beaucoup mangé j'ai mangé qu'un petit sandwich c'est gratuit donc c'est toujours meilleur quand c'est gratuit je dis toujours mais c'est en fait c'est gigantesque qu'ils s'emmoulent pour faire les rues elles sont vraiment un peu abandonné et tout et c'est gigantesque j'avoue je sais pas trop ce que c'est ce bruit je crois que c'est peut-être le moment de la prière c'est beau il ya un parc en face là c'est le parc de gulnam on va faire maintenant faut qu'on fasse d'abord le palais avant la ferme mais je sais pas si vous entendez mais je suppose que c'est ça par contre ça nous réveille comme ça à 6 heures du matin bon je serai déjà réveillé mais bon c'est dire que là c'est l'heure de la prière et du coup on peut pas accéder aux mosquées dans mes souvenirs donc je suis ici pour l'instant la gauche donc c'est le petit jardin allez je vous spoil un petit peu c'est trop beau voir ça après ça c'est les musées archéologiques de d'istamboules on va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps j'ai pris la mauvaise direction pour le palais bien évidemment on bat du coup je me suis bien trompé on m'a comme d'hab on adore se tromper de chemin vraiment je suis saoulé je fais que marcher je suis fatiguée j'ai pas bu j'ai pas mangé je suis au bout pourtant je devrais être content de faire istanbul quand même c'est pas n'importe quelle ville mais c'est vraiment une galère j'ai acheté une batterie externe j'ai oublié mon câble à l'hôtel vraiment je fais que des conneries là je suis fatiguée c'est pour ça je pense et bien évidemment les raccourcis sont en côte non mais vraiment je suis à bout je me fais raccourcer toutes les trois minutes en plus par contre ça c'est grave mignon genre ça n'a enfin je sais pas ça a l'air plus d'être des bâtiments de vous savez de bord de mer ou je sais pas je en fait on passe de ça à une mosquée incroyable aucun sens bon nous y sommes donc c'est pas ça ça c'est une mosquée elle est trop belle genre l'entrée est trop jolie coup nous on va là je crois pas sûr et des fontaines mais je sais pas si elles sont potables non je crois pas je suis pute qu'il faut aller là je viens de passer le portif de sécurité et je pense qu'il faut continuer de faire avec eux pour acheter les tickets et c'est trop joli quand même c'est un beau petit jardin plus s'il fait beau on a tellement de chance c'est vraiment trop trop beau les jardins sont magnifiques donc là il ya les guichets pour acheter les tickets là c'est pour avoir les guides audio et là c'est le palais de l'autocapie donc du coup j'ai mon petit ticket quand même 500 c'est énorme c'est environ 20 euros l'entrée on sait pas donner mais c'était ma seule vraie dépense de la journée parce qu'après les mosquées je crois c'est gratuit donc on va visiter c'est bon il ya un tout petit peu de monde mais franchement je m'attendais à pire genre ça c'est trop beau la plainte d'horure et ça ressemble à ça du coup on va essayer de se repérer je raconte des bêtises il ya bien top capi il ya aussi agia il est né monument museum et on a aussi l'audio guide qui est gratuit bon je ai pas pris l'audio guide parce que moi ça me gonfle mais on a les deux franchement ça va 500 alors c'est vraiment trop beau les couleurs elles sont incroyables le ciel est bleu le gazon est vert genre vraiment c'est hyper bien entretenu je sais pas trop où on va moi vraiment c'est une catastrophe au niveau de l'organisation aujourd'hui c'est n'importe quoi donc on a l'arem qui est à gauche du coup et en face je sais pas ce que c'est gates of felicity d'accord c'est les gates of felicity si vous connaît les audioguides vous avez le numéro correspondant sinon on peut lire en anglais c'est super joli il ya du monde c'est incroyable j'espère sincèrement vous allez pouvoir voir les les couleurs c'est trop beau c'était le lit de je ne sais qui c'est con de ne pas avoir de panneaux imagine t'as un lit comme ça mais moi je rince dans mon lit toute la journée la fontaine elle est belle ah ouais ah ouais ah ouais ouais ah ouais c'est vraiment très très beau c'est incroyable bon là comme on a un peu dans le noir je sais pas si vous devez bien voir mais il ya toutes les tenues qui sont affichées elles ont l'air tellement comme fille et en a jusqu'en haut super joli donc ça c'était les tenues des sultans des ottomans etc par contre il ya un arbre il est hyper instagramable c'est celui là on va prendre en photo il est trop trop beau c'est vraiment très très grand et surtout très très beau c'est très majestueux en fait à chaque fois que je viens du coup il ya toujours la télévision et là c'est le pavillon j'ai envie de décorcher son nom mais de mermed je crois que c'est ça voilà trois mêmes les gens ils sont fascinés par les bijoux qui sont extrêmement beau moi je suis fasciné par ça ça c'est magnifique j'adore ça je suis fan alors je sais pas trop où est ce qu'on est on est en haut d'une tour là comme ça c'est super joli on a la vue en fait sur toute la ville et une fontaine au milieu mais c'est trop joli après il ya beaucoup beaucoup de monde hein regardez comment c'est beau franchement les mosaïques elles sont incroyables et tout est beau vraiment tout 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 est très très beau donc là c'est le voilà je vous laisserai le lien c'est incroyable qu'ils aient conservé autant de choses en fait de l'époque c'est comme ça date ans c'est pas c'est pas récent et c'est en très très bon état et donc là c'est une mosquée donc là il faut mettre le voile comme les jeunes femmes elles le font garder à l'intérieur donc j'ai pris un petit truc comme ça je sais pas si ça va le faire je sais pas si je vais devoir aussi mettre des manches sinon il vous file un des petits foulards comme ça c'est magnifique vraiment c'est sublime sonctueux c'est vraiment trop on arrive un petit peu mieux à voir les dorures etc donc là le monsieur est en train de faire une prière je crois si je comprends bien et en fait le monsieur là si là bas avec le micro il récite la la prière je crois là c'est une autre pièce et du coup c'est trop beau voilà super super beau oui on a un petit peu serré mais j'ai vu un peu des attrape touristes donc voilà j'ai plus beaucoup d'argent par contre parce que je pensais pas que c'était 500 et moi j'avais pris et à m'a donné que quasiment 900 la dame à l'échange du coup j'ai fait j'ai fait tout quasiment mais je crois pas avoir fait ça donc on va le faire maintenant c'est archi beau franchement je me répète mais vraiment enfin les jardins la structure l'architecture tout ça c'est vraiment trop beau là c'est la libérée de hamet 3 il m'a fait peur le mec alors j'ai vraiment eu peur encore une fois la mosaïque enfin enfin la mosaïque le carrelage c'est super beau donc là on revient au point de départ entre guillemets là on vient d'aller par là et du coup on va aller visiter par là bas en tout cas c'est vraiment sublime franchement si vous êtes à istanbul c'est un truc à faire vraiment c'est super joli un propre genre c'est il n'y a pas un seul grain de gazon qui est jaune genre vraiment tout est incroyable je crois que là c'est le conseil impériel je suis pas sûr je vais vérifier l'intérieur avec vous c'est c'est incroyable c'est super joli un bon petit thé là un petit thé à la menthe ça serait pas de refus même les portes elles sont trop belles genre tout tout est beau la devanture les arches là comme ça c'est incroyable donc là on va au voilà ça j'ai toujours pas trouvé le le truc de irène ou je sais pas quoi là en plus ce qui paraît c'est super beau mais j'ai toujours pas trouvé ah oui on dirait des enseignes écuries médiévales je sais pas trop par où il faut aller on va suivre les gens ah oui entrez c'est un travail vraiment hyper minutieux c'est super bien fait je pense que je vais mettre les mêmes carrelages chez moi je l'adore et bon outre les cris du gosse c'est plutôt sympa et paisible mais sinon j'ai toujours pas trouvé un le c'est quoi ajia et rennes je sais pas où elle est il n'y a pas marqué sur les plans je trouve c'est pas du tout là bah j'aurais pu chercher encore pendant longtemps j'ai demandé du quoi des gens qui travaillent dans le musée enfin oui dans le musée parce qu'elle est marqué museum elle m'a dit que c'était outside des fois faut juste demander aux gens faut pas avoir peur d'aller voir les gens parce que là j'aurais pu tourner en rond pendant trois heures mais il faut qu'on aille faire le musée de top capi alors je suis désolée si je dis à top capi top topica ou je sais pas quoi c'est ma dyslexie genre vraiment ça c'est le pire truc pour les dyslexiques ce palais il est horrible à prononcer il y avait vraiment une tasse elle était trop belle le prix j'ai 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 buggé c'était dix mille livres je sais pas combien c'est je crois que c'est un sens autour de 20 alors dix mille je n'ai pas voulu faire la conversion je me suis dit ça sert à rien donc là je sors du palais enfin oui du palais du coup et je vais essayer de trouver le hagia irénée monument medium donc je viens de faire la conversion pour le pour le palais ce que je viens de voir c'est 23 euros 40 donc en fois ça va mais il n'y a pas de remise pour les étudiants en tout cas donc là on va essayer ah mais il ya le museum shop on va aller faire un tour ok donc là on a rentré dans le hagia irénée là c'est super joli la personne bon c'est très très sombre donc je sais pas si vous verrez quelque chose mais c'est vraiment full pierre et tous et ce bois là il est magnifique j'adore en plus moi j'adore j'étais tu hors c'est un truc de ouf c'est vraiment super joli mais il fait super froid j'aurais d'offrir au moins trois degrés vraiment qui est très 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 froid tu vois comment ils arrivent à garder cette fraîcheur interne il fait chaud je sais pas comment je sais pas comment ils vont faire bon nous venons donc de signer le palais du top top capi je crois que c'est ça il ya un petit peu de vent mais on va faire la mosquée sainte sophie et la mosquée bleu ainsi j'ai encore assez de batterie sur mon téléphone parce que j'ai que 20% juste seul donc là c'est la mosquée sainte sophie mais il ya quand même énormément de c'est quoi cette queue attendez la queue là que je vois là c'est pour rentrer là non vraiment bon bien évidemment j'ai pas fait la queue parce que vraiment j'ai pas le temps au bout d'un moment stop donc j'ai un peu grugé je me suis incrusté dans un truc de guide et du coup il ya de l'eau et c'est une une ablution fontaine ok et c'est du coup c'est comme un peu l'eau bénite des chrétiens non je sais pas je connais pas du tout la culture ici donc voilà la mosquée sofia donc sainte sophie et en fait c'est pas passé la jupe il m'a dit de la tenir et j'ai dû maintenant mon gilet je m'attendais pas du tout à ça à fond enlever ses chaussures ok mais c'est magnifique il ya des casiers en fait je comprends bien pourquoi c'est gigantesque c'est vraiment vraiment c'est trop trop beau mais c'est vraiment très fin c'est normal mais très strict bon du coup c'est hyper strict comme je disais je me suis fait arrêter encore une fois par un mec vraiment je galère en fait je peux pas prendre de photos et donc voilà quoi ça ressemble et en fait tout là bas là j'ai pas pu vous filmer parce qu'il y avait les vigiles qui arrêtaient pas de m'arrêter pour pour que je montre pas mais mes chevilles du coup mais là bas il ya la partie des hommes ils font ils faisaient leurs prières bon mon avis sur cette magnifique mosquée déjà elle est super belle je m'attendais pas à ça c'est vraiment gigantesque et si on venait en jupe il faut mettre une jupe très 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 longue qui touche le sol parce que s'ils voient les chevilles ça marchait pas m'a dit non mais si je dis si j'avais mis un pantalon ça aurait été bon m'a dit oui lui je dis mais du coup on voit mes chevilles il me fait oui mais c'est pas grave ça un pantalon mais comme c'est une jupe genre eux en fait il faut que ça soit jusqu'au sol donc je savais pas du tout je pensais que là ça allait vu que c'était jusqu'aux chevilles je vais essayer de visiter l'autre mosquée mais j'espère que ça va passer quoi il ya une eq heureusement que je l'ai pas faite et du coup là il ya un super beau jardin avec une super belle mosquée et les gens m'arrêtent depuis tout à l'heure pour me dire oui je peux t'aider je peux t'aider mais en fait je sais que c'est des arnaqueurs genre laissez moi en paix il ya des belles fontaines et là bas il ya notre mosquée donc on va essayer de la visiter je vais me changer je pense parce que tous les mecs me regarde c'est donc vraiment gonflant et pour les mosquées c'est vraiment pas pratique donc tant pis bon je suis rentrée à l'hôtel j'ai pu me faire un petit café faire un petit pipi me poser trois secondes surtout mes jambes mon genou qui en train de se déboîter c'est un enfer je suis en train de charger mon téléphone et je vais prendre le câble avec moi donc là pour pas trop perdre de temps parce que j'ai vu que les mosquées étaient ouvertes jusqu'à 22 heures donc c'est plutôt pas mal j'aimerais aller faire le grand bazar ensuite aller voir le jardin parce qu'on est passé devant je voulais trop faire une belle photo avec ma jupe et tout mais j'avais vraiment zappé que dans ce pays bon niveau des jupes et tout enfin c'est un peu compliqué pourtant quand j'y suis allé j'étais jeune aussi et pour moi faut vraiment s'adapter à la culture des gens c'est pas nous qui allons nous imposer comme ça bah non on est chez les gens comme c'est pour ça je me suis changé en fait je crois que c'est le métro ce matin ça m'a achevé parce que je suis très fatigué et j'ai très mal au dos donc vraiment si vous venez à istanbul prenez une navette un service de transfert ou je sais pas quoi vraiment parce que moi j'ai vraiment galéré et donc là c'est parti on continue cette journée à istanbul c'est vraiment la journée de la galère un peu alors je suis arrivé ici donc en fait il ya plein de petites mosquées donc moi je dois aller par là pour le grand bazar qu'on va aller visiter ça en espérant qu'il n'y ait pas trop trop de gens qui fait beau c'est trop bien par contre là dans la rue je viens de voir en fait il y avait un monsieur je crois qu'il faisait une crise d'épilepsie et du coup il est tombé par terre il avait été ensanglanté j'ai donné mon nom au monsieur il m'a dit merci mais je savais pas trop quoi faire donc il y avait l'ambulance etc et je lui donnais aussi des sopalin pour essayer de colmater mais il était en pleine crise ils ont fait vraiment de la peine mais sinon regardez moi ça c'est l'université quoi ah ouais ah ouais les gars ça rigole pas là elle est magnifique même le panthéon n'est pas aussi beau je pense parce que c'est une belle vue quand même la mosquée elle est incroyable celle là et pour une fois ça y est on ne verra pas mes jambes c'est trop joli en fait je me sens tellement petite et j'adore ma l'architecture des dômes comme ça c'est pas d'ailleurs peut-être qu'on achète un magnète parce que bon elisa sans magnète je suis pas d'accord il nous faut acheter un magnifique magnète mais j'en ai regardé un petit peu parce que bon j'ai pas pu m'en empêcher mais c'était pas incroyable je vous ai pas dit je suis en train de charger mon téléphone avec le chargeur c'est super bien bref je suis dans les bazar donc là c'est là où il y a toute la contrefaçon et en fait le big bazar c'est c'est dans un grand hall mais alors je sais pas du tout où c'est bah du coup je crois que j'y suis mais je suis pas sûr je retrouve pas les photos que j'avais vu par contre il y a énormément de monde oh là là on va suivre les gens mais j'adore le dôme encore une fois c'est super joli et là la contrefaçon de partout moi ce que j'adore c'est vraiment les lampes je les trouve super joli magnifique mais il ya énormément de monde mais pas grand chose non plus à acheter que c'est quasiment tout de la contrefaçon j'avoue c'est un peu perdu c'est joli et tout mais je me vois pas apporter des trucs comme ça quoi ok donc je viens de tomber là dessus c'est genre gigantesque mais gigantesque je m'attendais un petit peu mieux au big bazar mais en fait tout est de la contrefaçon il n'y a pas vraiment de produits ou alors c'est certain à regarder en même temps c'est super grand mais j'ai pas vu de produits c'est pas des trucs faits main et tout c'est censé être l'entrée bon bref voilà c'est parfait au moins je me suis pas tapé la queue mais ouais un peu un peu déçu parce que j'ai l'impression que c'est de toute façon c'est que de la contrefaçon donc c'est chiant parce qu'il n'y a pas vraiment que ça très très beau waouh incroyable le monsieur m'a quand même donné ça parce que mon gilet il est trop court on voit ma peau dans mon dos vraiment j'y arriverai jamais mais c'est en tout cas c'est magnifique c'est super joli c'est un peu plus petit que ce qu'on a vu mais c'est super bon là il y a un espace pour les femmes et tout là c'est pour les hommes et je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça genre les femmes elles ont un tout petit bout et les hommes ils ont bah tout mais par contre le monsieur là qui m'a aidé à mettre ma jupe et tout il était super sympa vraiment rien à voir avec ceux que j'ai vu dans les autres mosquées vraiment adorable le monsieur il m'a aidé il m'a dit bienvenue et tout j'espère que ça va vous plaire etc franchement trop trop gentil là il y a une pâtisserie non mais mon rêve j'adore bon je crois que la mosquée on la voit elle est juste là elle est incroyablement belle je pense qu'elle va être encore plus grande que la sainte sophie je sais pas c'est gigantesque mais je crois que le mot c'est vraiment gigantesque je pensais pas que c'était aussi grand istanbul et ben c'est très 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 beau même l'architecture je sais pas si vous allez bien voir vous voyez ça c'est super joli genre vraiment j'en prends plein les yeux j'espère pouvoir visiter l'intérieur c'est pas qu'ils vont me filer peut-être un drap comme le monsieur m'a filé bon je suis arrivé une poêle au moment où c'est la prière du coup c'est fermé et en fait là tout le long il ya des petites fontaines alors je sais pas non plus à quoi ça sert il se lave les pieds et se lave la tête se lave le coup se lave les mains en vrai j'y connais strictement rien du tout en tout ce qui est religion etc mais ça m'intéresse vachement je suis un peu curieuse de savoir pourquoi comment et tous les robinets sont en or genre pas en argent ou autre quoi en or regardez comment c'est beau j'avais tellement le somme de pas aller à faire on sait je crois que c'est en danemark je sais plus là où il ya toutes les tulipes et du coup là c'est la mosquée qu'on a fait tout à l'heure donc on retournera dans la mosquée bleue après la prière on va aller vers les jardins bon ça y est je suis enfin arrivé je sens plus du tout mes jambes mes jambes sont en fourmis je n'en peux plus on va aller s'asseoir un moment parce que là je suis en souffrance bon nous y sommes c'est hyper grand en fait tu viens de voir et c'est surtout extrêmement mignon c'est pas genre trop adorable avec les petits ponts comme ça là franchement il ya des fleurs qui sont familles qui sont juste là bas mais il y en a d'autres les rouges et les blanches elles rentrent trop trop bien ça a dû prendre tellement de temps de les planter une par une mon dieu bon comme vous l'entendez c'est le moment de la prière je sais pas si les enceintes qui refont le son ailleurs ou si c'est uniquement la mosquée qui fait ce bruit parce que c'est extrêmement fort genre on entendant toute la ville que je suis posée sur sur un banc la prière normalement est terminée je crois que ça ouvre dans 40 minutes donc on va attendre un petit peu mais c'est vraiment très très beau ce parc est très 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 beau franchement pourquoi on n'a pas ça à paris toutes ces tulipes comme ça là c'est magnifique pour tout est propre même le métro est propre genre les rues sont propres vraiment très bien je suis dans une petite place comme ça avec une statue juste là et en fait sur les bancs et à chaque fois il ya marqué des trucs je sais pas ce que ça veut dire enfin il fait beau vraiment c'est super et je vois qu'il y a des rats touristes peut-être qu'il ya des maniètes intéressants sachant que j'ai plus beaucoup de thunes et qu'il faut manger ce soir je pense qu'on va faire un mcdo ce soir parce que je crois qu'il y a que ça qui est pas trop cher ici mais on va peut-être essayer donc la mosquée et on va peut-être regarder pour un magnète et moi si je repars sans magnète les gars je suis je suis à bout mais les maniètes ici sont énormes genre vraiment ça prend la taille du frigo genre regardez c'est genre énorme et c'est pas incroyablement beau non plus quoi bon bah du coup j'ai réussi à pénétrer et vraiment c'est très très beau j'ai vite de trop lever les bras parce que pendant ma peau j'en ai marre de me faire engueuler mais du coup c'est vraiment très 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 joli et c'est vraiment mais très très grand je sais pas si on s'en rend compte incroyable je sais pas si vous allez bien voir à la caméra mais c'est archi beau genre là les petites vitrées et tout c'est incroyable c'est vraiment très très joli alors je cherchais un petit peu à manger notamment un mcdonald et je trouvais cette petite rue trop chou avec les petites loupiottes au dessus du coup je ne trouve toujours pas de bague d'eau alors c'est censé être là et je n'ai toujours pas trouvé de manier et je viens de tomber sur ça ces couleurs et tout c'est incroyable et c'est quasiment les mêmes menus et les mêmes prix 135 tels équivaut à 6 euros le menu big mac donc moi ça y est j'ai commandé et en fait ils font les menus normaux mais en plus je peux commander des churros des mac bits c'est des petits nuggets en forme de rond en vrai c'est super sympa il y a une terrasse derrière c'est c'est trop trop cool c'est le retour des gobelets ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ça avec les pailles en plastique par contre j'ai pas déjà eu de l'alcoolique donc ça va j'ai touché que mon téléphone que j'ai désinfecté avant mais quand même ils ont pas le même goût que les frites françaises elles sont beaucoup moins salées beaucoup moins grasse ou s'il n'y a pas de poubelle de tri c'est les poubelles là bas qui sont bleus et en fait les gens nous laissent sur la table et le mec vient débarrasser moi je vais quand même le mettre à la poubelle et j'hésitais à aller soit à bala non je sais pas si c'est bala ou rabar je sais plus genre le quartier hyper coloré etc je veux trop voir mais j'ai peur que ça passe trop tard après pour rentrer parce que j'ai pas envie de rentrer la nuit c'est à vous je me sens pas trop en sécurité je sais pas pourquoi genre mon sixième sens me dit pas ouf et en fait le soleil se couche à 19h53 donc j'ai deux heures en gros pour y aller mais c'est un peu long et faut prendre les transports c'est une galère pas possible du coup j'ai choisi un autre itinéraire on va pas aller là bas parce que vraiment je le sens pas je sens que ça va être trop trop tard et je mets 40 minutes pour y aller et pour retourner après à mon hôtel c'est 45 minutes donc c'est quand même assez loin donc on va aller dans une tour on va traverser le grand pont et après on rentrera en métro normalement mais du coup mon passe ne marche plus soyez à marquer ouais bon bah tant pis donc bah la mission du foire avant de rentrer c'est de trouver un putain de magnète parce que je n'en ai pas et ça m'énerve mais c'est bizarre j'ai fait que cinq trajets aujourd'hui pour 5 euros c'est un peu cher genre 1 euro le trajet c'est pas genre ça dure une heure ou autre c'est genre par trajet tu as genre trois changements tu as trois tickets différents c'est pas genre comme à paris où ça dure une heure et demie si tu sors pas de la station tu dois encore valider quand j'avais vu les prévisions c'est pas cher mais finalement ça va vite regardez comment c'est bon voilà on cherche toujours des magnètes je galère de ouf starbucks et je viens de voir qu'ils font des des toutes petites tasses comme ça c'est super beau ils font aussi les tasses à la menthe je trouve ça incroyable ça je trouve ça trop bien après un peu près la même chose je crois que que ce qu'on a déjà ça fait du coup les tasses à 12 euros sont mignons en vrai même ça franchement putain si j'avais la place 299 je pense dans les 15 15 20 euros ça y est j'ai pris mon magnète j'avais vu un marchand de magnète pas trop trop cher donc là j'ai pu en acheter un pour 25 livres turc donc là je rentre au airbnb parce que je sens plus mes genoux mes genoux ne me suivent plus genre je sens que je vais lâcher dans pas longtemps et je me dis putain demain j'ai aussi beaucoup de marche c'est trop beau avec le coucher de soleil là qui arrive et cette petite rue là elle est super sympa il ya personne qui vient d'accoster et tout je vais pas visiter je crois celle là bon je viens de prendre la douche là c'est ça commence à se rafraîchir un petit peu la pièce parce qu'il faisait vraiment trop chaud je crois que je suis tout seul dans la maison il n'y a personne d'autre donc au moins je suis tranquille et donc là on va faire les petits soins on va s'asseoir parce que je sens plus du tout mes genoux et on va se démaquiller enfin bref on va faire une petite skin care je vous ai posé là j'ai une dégaine horrible je vais vous donner un petit peu mon avis sur istanbul alors concernant les monuments la beauté de la ville etc je trouve que c'est très très joli mais les mosquées sont magnifiques vraiment celle que j'ai vu franchement incroyable je suis j'étais en mode waouh j'avais la bouche ouverte tout le temps vraiment c'était super beau j'ai eu beaucoup de chance il a fait beau aujourd'hui dans l'attraction favorite c'était le jardin était sublime après j'ai bien aimé la mosquée sainte sophie ensuite j'ai bien aimé le palais et après la mosquée bleue franchement j'ai adoré je suis un peu dégoûté de pas avoir pu faire la tour d'avoir pu voir le viaduc et aussi faire bala je crois donc assez contente de ma journée en soi parce que ça a très mal démarré les transports comment je peux plus si vous regardez cette vidéo vous allez à istanbul c'est un enfer les métros j'ai failli en pleurer tout à l'heure parce que j'en pouvais plus j'en pouvais vraiment plus c'était c'était trop genre entre ce matin il a fallu attendre une demi-heure à chaque fois le métro ça m'avait saoulé mais là en plus là fallait chercher le métro il fallait marcher des kilomètres j'ai fait 35 mille par aujourd'hui et je pense qu'il y en au moins quinze mille qui étaient dans l'aéroport vraiment parce que j'ai marché beaucoup beaucoup de fois personne m'indiquait le bon chemin à chacun de sa gauche en fait non c'était à droite enfin vraiment c'était un peu galère donc voilà heureusement aussi j'en ai parlé des navettes avec le mec quoi parce que j'aurais été au moins aux aéroports demain j'aurais tout loupé donc là je vais mettre mon petit mon petit échantillon y brocher ensuite ce que j'ai un peu moins aimé c'est le fait qu'on m'accoste tous les trois mètres vraiment j'ai été accosté une bonne centaine de fois c'était un peu redondant chiant à la fin je répondais même plus tu vois j'avançais j'en avais un peu marre et bon c'est le jeu entre guillemets après aussi c'est assez strict je pensais vraiment pas je pensais que comme c'est un peu touristique bah c'est un peu plus ouvert etc genre que la femme peut s'habiller comme elle veut entre guillemets dans les rues enfin mettre une jupe un short ou autre quoi je pensais vraiment que c'était assez ouvert et pas trop en fait une femme que j'ai vu qui était en short et en jupe donc c'était des étrangères c'était pas des turcs et ben se sont fait vraiment dévisager quoi et je comprends ça peut être dans la culture mais moi je pensais vraiment pas que c'était autant je pensais que c'était qu'il y avait quand même un minimum de liberté vestimentaire mais en tout cas de ce que j'ai vu c'était pas le cas et aussi à la mosquée de la sainte sophie je crois que j'ai c'est là où c'était un peu plus chiant parce que je comprenais pas trop ils me disaient que les jupes devaient être au ras du sol quand on mettait une jupe alors que sur les photos on voit que ça va jusqu'aux pieds et je voyais des femmes qui étaient amis mollets et personne leur disait quelque chose et moi à chaque fois on n'arrêtait pas de me reprendre en mode on voit votre pied on voit votre pied ils n'arrêtaient pas de dire i see your foot i see your foot genre je vois vos pieds bah oui enfin je marche quand tu vois mes pieds je pensais pas que c'était interdit qu'on voit nos pieds alors soit le mec t'a à fond sur moi il en pouvait plus de sa vie soit enfin je comprenais pas du coup en jean on voyait quand même mes pieds enfin il s'est choqué en gros j'ai pas trop compris j'ai envoyé des photos à mes potes qui sont musulmans et ils ont dit waouh c'est un truc de ouf et tout c'est gigantesque vraiment ils étaient ébahis ils étaient en mode waouh à paris les mosquées sont toutes petites et là elles sont vraiment là j'ai bien aimé ça les mosquées d'été en tout cas ça m'a bien aidé la batterie externe j'ai pu un peu recharger de 40% ça c'était vraiment cool je vous ai pas montré mon magnète si du coup franchement je crois que c'est le plus beau c'est celui là vraiment je n'ai jamais vu des magnétes aussi éclatées au sol ça c'était le seul que je l'avais vu en fait je l'avais repéré et ça m'a coûté 25 livres turcs donc c'est un euro 10 trop contente de ce magnète il est vraiment trop trop beau je suis super contente en mode enfin un magnète donc demain on va dans une autre ville j'espère vraiment que ça va bien se passer normalement tout est organisé j'ai une navette donc normalement tout devrait bien se dérouler je touche du bois c'est pas du bois je vous mettrai des petites photos sur instagram peut-être que je vous les ai déjà mis je sais pas trop je vais faire un petit tri là ce soir je vais regarder les apprentis aventuriers marier au premier regard et après on va dormir et demain je pars à 6h donc voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si vous n'êtes toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que je trouve juste en bas je vous fais des grands bisous je vous dis à demain pour le prochain road trip